C'est difficile de bosser en face de toi, je vois ta petite chatte. Il y a un sexisme ambiant, une culture de boy's club machiste qui est présente dans les agences. De la simple blague sexiste jusqu'à un attouchement sexuel, jusqu'à une violence physique. On s'est rendu compte qu'il y avait une gradation des violences sexistes qui était opérée. Donc on a des exemples comme « tu es mon extension, je t'ai vu avec un package global, même pour aller pisser tu m'appartiens. » « Si tu gardes le bébé, t'es virée. » Ce qui est le plus tragique, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour subir des violences sexistes et sexuelles. Le simple fait d'être une femme manifeste un intérêt de domination chez certains hommes qui ont des pouvoirs. On a des femmes qui sont toutes jeunes, qui sortent d'école et qui démarrent dans la publicité, des stagiaires. Des femmes plus en place, je dirais, qui ont des postes de direction. Des femmes aussi créatives, qui sont en team création, qui sont deux femmes, qui sont plutôt établies dans une agence et qui subissent malgré tout des propos sexistes et parfois des violences sexuelles, avec leur directeur de création. C'est très souvent. On a aussi des assistantes de ces messieurs, on a des directions de la communication, on a des annonceurs, des femmes qui travaillent chez les marques aussi, qui ont entendu, vu des propos sexistes de par leur agence. Ce sont des hommes qui, à plus de 40 ans aujourd'hui, sont des hommes qui ont été protégés. Il est très difficile de pouvoir déloger, destituer, tenter de se transformer. Ce sont des hommes qui, ceux-là, qui sont au-dessus de 40 ans, s'excusent dans les médias et oublient complètement leurs engagements quelques mois après. Donc ça, c'est tragique pour la parole des femmes et pour les victimes. Et la blague sexiste, en fait, est le démarrage d'un continuum où les femmes ne sont pas égales aux hommes. Donc c'est, je pense, très important de pouvoir circonstancier les faits, les exemples, les blagues sur le sexisme. Parce qu'on ne s'en rend pas tous compte qu'une blague sexiste, c'est grave. Mais dès qu'elle est répétée, la population qui, du coup, subit ces blagues ou ces répétitions tous les jours, ça peut devenir une forme de harcèlement moral. Et en fait, la frontière entre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, c'est le sexisme. Donc si on avait peut-être une loi sur le publisexisme, et les publicités sexistes pourraient être demain interdites avec des amendes, côté agences et annonceurs, de la même manière qu'on aurait, parce qu'on touche le portefeuille, peut-être plus d'agences qui auraient une culture contre le sexisme. Si on fait ça, c'est pour que la peur change de camp, pour qu'aucune autre femme n'ait ça à vivre, et pour que ce soit naturel que leurs compétences, leurs expertises, leurs talents soient reconnus naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada